Bonjour madame, alors dites moi, qu'est ce que vous êtes venu faire en Chine ? Je suis venue acheter des bagages pour mon petit commerce D'accord, vous êtes de quelle origine ? Je suis Sénégalaise Bonjour mes internautes, j'espère que vous allez bien, moi ça va Alors encore une fois, je me retrouve dans les rues de Nguanzhou à la recherche de la communauté africaine Oui les amis, l'idée aujourd'hui c'est d'aller questionner la communauté africaine qui réside ici en Chine Est-ce que réellement la Chine est un pays d'opportunité ? On va le savoir via cette nouvelle vidéo micro-trottoir en direct de la Chine Est-ce que la Chine est réellement un atout pour les Africains ? Donc voilà les amis, on va tourner ensemble et on va questionner le maximum de personnes On y va, let's go ! Bonjour monsieur Bonjour Alors dites moi, ça fait combien de temps que vous êtes ici en Chine ? Ça fait 5 millions D'accord, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Les affaires D'accord, vous êtes de quelle origine ? Je ne vois rien D'accord, quel type d'affaires vous faites ? Habit D'accord, ça marche bien ? Oui ça va Ok, qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune africain qui veut venir en Chine ? Bon, il y a encore des jeunes qui veulent venir, j'étais sur l'eau pour aller en Europe Bref, tu sortes pour venir grouiller, pour aller vendre en France, c'est mieux quoi D'accord Vous voyez qu'on peut devenir riche avec le commerce ? C'est ça Ah bon ? Ah ouais Dernière question, est-ce que la Chine est réellement un pays d'opportunités ? Est-ce que ça a un atout pour nous les Africains ? Oui c'est bon, c'est bon pour les Africains D'accord, on dit que la douane coûte cher ? Ah bon, ça, ça casse au domaine, c'est dans sa vie, ça je ne veux pas mes projets pour ça, c'est commerce, à la douane, tu prends, tu vends un peu et t'en sortis aussi D'accord, donc c'est la vie, c'est toujours comme ça ? Oui, la vie c'est comme ça D'accord, alors entre l'entrepreneuriat, ce que vous faites en étant commerçant et le salariat, être salarié, qu'est-ce qui est mieux selon vous ? Moi, je préfère mon business, c'est un peu mieux pour atteindre mon salaire, bon, je suis indépendant, moi-même D'accord, merci beaucoup Ok madame Bonjour Alors dites-moi, vous êtes de quelle origine s'il vous plaît ? De Congo-Babagou Ça fait combien de temps que vous habitez ici en Chine ? 18 ans D'accord, alors pourquoi vous avez choisi la Chine ? D'abord je suis venu ici pour les études, puis après je me suis lancé dans le business D'accord, et quel genre de business vous faites exactement ? Je suis dans l'habillement et puis dans les divers Ça marche bien ? Oui, ça marche bien D'accord Selon vous, est-ce que c'est une bonne idée que les Africains viennent ici en Chine ? Bon, ça dépend, venir faire quoi par exemple, si c'est pour le business, oui Et pour les études, finir et puis repartir ou aller ailleurs, oui D'accord, pour le business, ok Selon vous, est-ce que ça a un atout de venir faire du business en Chine ? Bien entendu, bien entendu D'accord Est-ce que vous pensez qu'on peut devenir millionnaire avec le business ? Bah oui, ça dépend de ce que vous faites, tout simplement Dépendant de ce que vous faites Bah oui Est-ce que vous conseilleriez la Chine à un jeune garçon africain qui se cherche ? Oui, mais ça dépend, parce que le problème c'est que venir en Chine, il faut payer le billet Il y a aussi des hôtels qu'il faut payer C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes prêt, de payer au moins le billet et puis l'hôtel Si vous avez un petit 2 000 dollars, vous pouvez commencer à mettre des informations Tout en sachant ce que vous voulez faire D'accord Dernière question, c'est quoi le secret pour réussir en Chine ? Le secret, c'est juste la détermination Rien que ça Savoir ce que vous faites Je pense que ça va Merci beaucoup Bonjour madame Bonjour Alors dites-moi, qu'est-ce que vous êtes venue faire en Chine ? Je suis venue faire des HPD ou des bagages pour mon petit commerce D'accord, vous êtes de quelle origine ? Je suis sénégalaise D'accord, vous êtes sénégalaise ? Oui Et quel genre de business vous faites au Sénégal ? Moi je fais des prêtres à porter, les cheveux et un peu de taux, les tissus Et ça marche bien ? Ça dépend des périodes D'accord Qu'est-ce que vous conseillerez à une jeune africaine qui veut gagner de l'argent tout simplement ? Si il est ambitieux, il peut se lancer dans le commerce comme aussi nous D'accord Oui La Chine vous permet d'acheter la marchandise, c'est ça ? Oui, oui D'accord Est-ce que vous pensez que la Chine est un pays d'opportunités ? Oui, je pense bien C'est un pays d'opportunités D'accord Et comment vous faites ? Pour nous les Africains ça marche bien Seulement c'est loin, le voyage est un peu fatiguant, tout Voilà, le billet est cher, les hôtels, mais sinon c'est une opportunité D'accord Et pour la douane, en France c'est quoi de la douane ? Ah la douane aussi c'est trop sévère, pour entrer en Europe c'est sévère Pour l'Afrique c'est moins Et vous mettez les bagages dans les containers, mais à l'aéroport Si vous ramenez les bagages de la Chine, comme tout le pays, la douane est un peu salaire D'accord, et c'est cher aussi non ? Ou ça va ? Oui c'est cher D'accord Dernière question, qu'est-ce que vous pouvez dire pour motiver les gens qui nous regardent ? Ah, le travail, il y a seulement le travail qui paye, vous êtes jeune, donc il faut travailler pour gagner bien sa vie Merci beaucoup Merci à vous Monsieur Bonjour Alors dites-moi, ça fait combien de temps que vous vivez en Chine ? Deux semaines Deux semaines Deux semaines Qu'est-ce que vous êtes venu faire en Chine ? Moi je suis venu de l'Amérique, du Canada là-bas, pour acheter des marchandises ici D'accord, pour vendre au Canada ? Oui, bien sûr, au Washington aussi D'accord, alors qu'est-ce que vous pensez de la Chine ? Oui, la Chine avant l'activité c'était bonne, mais maintenant c'était mal mais c'est bien par rapport à d'autres pays D'accord, donc on peut dire que vous êtes commerçant ? Oui, je suis commerçant D'accord, c'est vous ? J'envoie les marchandises au Tchad aussi Au Tchad ? Je suis tchadien Ah, vous êtes tchadien ? D'accord, vous ressemblez beaucoup à un Congolais hein ? Je suis tchadien D'accord, alors qu'est-ce que vous pouvez dire à la communauté africaine sur la Chine ? Mais je veux que les responsabilités là-bas, ils prennent une décision pour parler avec le gouvernement de Tchadis Pour nous faciliter certaines choses, des voyages comme les visas Et même la douane ? Même la douane, mais par rapport à la visa Parfois tu souffres pour avoir la visa Un mois seulement, encore tu retournes, tu prends le visa Comme on en a chuté calendrier, à chaque fois on vient Mais les autres africains, ils souffrent D'accord, dernière question Est-ce que vous pensez qu'on peut devenir riche en faisant du commerce avec la Chine ? Inchallah ça vende, d'ambiance Merci beaucoup Bonjour ma chérie Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici en Chine ? Moi je suis petite débrouillère, je viens pour chercher quelques marchandises et puis aller vendre ça au Congo D'accord, vous êtes congolaise ? Oui je suis congolaise D'accord, vous entreprenez dans Kinshasa ou en province ? Dans Kinshasa Dans Kinshasa On dit qu'à Kinshasa c'est très compliqué non ? Pourquoi compliqué ? Ah Nous ne sommes pas compliqués, nous sommes bien chez nous D'accord Et est-ce que la Chine c'est un atout pour les Congolais ou les Africains ? Nous sommes à l'aise ici, quand on est venu pour acheter des choses, nous sommes vraiment à l'aise Bien accueillés ici, nous aimons ça beaucoup D'accord Pourquoi vous achetez ici en Chine ? C'est quoi qui vous fait que vous veniez acheter en Chine ? Parce que quand on vient ici, on achète, les choses sont bonnes, un prix aussi aborné par rapport à l'Europe D'accord Est-ce que vous vous retrouvez, vous avez quand même des bons bénéfices ? Hein, ça va ! Si c'était pas ça va, on peut pas venir ici D'accord Mais on dit qu'il a pris le prix pour envoyer, c'est très cher hein ? C'est ça, c'est notre douane, c'est trop cher En France c'est bien, le prix un kilo c'est... Oui, 32 kilos c'est 85 dollars Mais chez nous, 32 kilos c'est 425 dollars Ah, donc la douane coûte très cher C'est très cher, vraiment Donc au Congo, on aide pas les gens à entreprendre hein ? Ah, c'est ça le problème C'est très compliqué, merci Bonjour Monsieur Bonjour Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites en Chine ? Je vous présente Monsieur Pascal, je suis là pour mes affaires, je fais mes affaires, je suis commerçant Vous êtes commerçant ? Ben j'achète des habits Vous vivez ici ou vous venez d'arriver ? Non, je viens souvent, je vivais pas ici Vous êtes de quelle origine ? Je suis angolais Vous êtes angolais ? Oui D'accord Alors qu'est-ce que vous pensez de la Chine ? Ben pour moi, j'apprécie la Chine, c'est un grand monde pour moi, j'apprécie Est-ce que vous pensez que la Chine c'est un pays d'opportunités pour les Africains ? Pour les affaires, oui, en termes des affaires, oui D'accord, quel type d'affaires ? Tout ce que vous faites de la vie, ça dépend de la part que vous faites Si vous êtes commerçant, pour moi, c'est idéal D'accord Et pour les personnes qui ont peur, qui se disent, on sait bien beau d'acheter ici Mais comment tu fais pour envoyer au pays ? Ça coûte trop cher ? Ben, ça coûte pas trop cher Pour moi, je fais juste pour le MCO Quand vous faites le MCO, c'est déjà dans le 400, le 900, 500 Avant c'était pas cher, mais pour moi c'est cher 400, 500 quoi ? Dollars Pour envoyer ? Bien sûr Combien de kilos ? 30 kilos, c'est ça 30 kilos 30 kilos, c'est à combien ? 30 kilos, c'est à 500 balles Donc je mets 590, donc 500 balles D'accord Plus les gens qui doivent payer quand même 10 000 dollars, 500 balles D'accord Qu'est-ce que vous conseillez à un jeune Africain qui regarde cette vidéo et se dit, ah, la Chine pourquoi pas ? Ben moi je dirais que c'est bien bon, je sais pas de quel j'ai, c'est bien bon de travailler ici Si vous avez l'opportunité de travailler, de venir chercher, de venir, pas chercher, de venir faire vos affaires ici, il faut venir, il faut venir Je dois donner le courage à tout le monde qui veut travailler, qui veut faire des affaires ici en Chine Les marchés c'est ouvert, t'as tout le monde qui veut venir et puis le prix c'est vraiment associé D'accord Donc tu vas te retrouver, tu vas te retrouver D'accord Voilà mes internautes, alors j'espère que vous avez pris le temps d'écouter les avis, les opinions de chaque intervenant ici Les amis, la Chine c'est un pays d'opportunité pour les Africains Ne négligez surtout pas ça Ne négligez surtout pas ça, demain il sera trop tard Tu es un jeune Africain, peu importe ton lieu de résidence, peu importe où tu habites, tu peux être en Afrique, en Occident, essaie de faire de ton mieux, viens faire un tour Viens faire un tour en Chine, ça va t'ouvrir l'esprit, ça va te faire voir que le monde, le monde est incroyable Mais surtout, tu peux te faire beaucoup d'argent avec la Chine, tu peux te faire énormément d'argent Donc à toi de prendre ton courage à deux mains et de venir faire un tour en Chine On ne te demande pas de venir directement commencer à acheter, non, viens juste voir Trouve toi un 1000 euros, un 1000 dollars, un 1500 dollars, viens faire un tour Viens faire un tour Je t'invite également à aller visionner les autres vidéos que j'ai publiées précédemment Pour voir les tarifs des hôtels, les prix des chambres d'hôtels, etc. C'est très important de bien se renseigner Tu as la playlist sur mon voyage ici en Chine, Guangzhou Va voir, clique sur la playlist et visionne bien toutes les vidéos Pour bien comprendre comment tu peux profiter des opportunités qu'il y a ici en Chine On continue dans la vidéo suivante Merci Merci